Les frappes russes continuent de se multiplier en Ukraine et plus particulièrement à Kiev, la capitale qui vit un moment dangereux et difficile comme l'a déclaré mardi 15 mars 2020 de le maire de la ville, Vitaly Klitschko. Pris de panique, les habitants du pays de l'Est fuient de plus en plus la menace causée par Vladimir Poutine et son invasion russe. Il serait déjà 3 millions à avoir rejoint les nations voisines a indiqué un porte-parole de l'Organisation Internationale pour les Migrations à Genève. La Pologne est notamment l'un des premiers stops des réfugiés ukrainiens. C. Estila Carthour a décidé de s'envoler en début de semaine, lundi 14 mars, pour accompagner l'on saurteur sans frontières. Sur Instagram, l'animateur documente son voyage à travers des vidéos poignantes sur lesquelles apparaissent des familles en détresse qui ont traversé la frontière sous des conditions terribles. Il fait moins 10 degrés. Il n'y a jamais eu autant de monde qui a traversé cette frontière parce que nous sommes à 25 à des bombardements. Il brave le froid et les conditions la nuit parce qu'il semblerait que la nuit, si est-il plus safe ? Toutes les femmes et les enfants que je croise depuis le début ont marché en moyenne 7 ou 8 heures. Si est-il complètement dingue ? Si est-il la première fois que j'assiste à ça, ce sont des scènes ? Je ne trouve pas les mots. Si est-il émouvant, si est-il bouleversant de voir tous ses visages dignes et désespérés, a-t-il témoigné les larmes aux yeux dans une publication ? Et d'ajouter, pour sensibiliser sa communauté, ce que j'ai vécu aujourd'hui si est-il tellement intense, si est-il tellement triste, je pense que je n'aille jamais autant pleurer de ma vie. Il faut penser aux autres. Ce qui se passe à 2 heures de chez nous, ça aurait pu se passer chez nous. Ça n'arrive pas qu'autre donc soyons solidaires. Une vidéo à retrouver ici. Avant de rentrer chez lui, auprès de sa femme Mareva Galanté et leur fille Manava, Arthur a aidé les ONG présentes à la frontière avec l'Ukraine, notamment en faisant parvenir des vivres et du matériel de secours. La figure de TF1 appelle également régulièrement aux dons sur la toile. 3 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ...